On est aujourd'hui dans mon atelier à Sèvres, au sein du JAD, collé au domaine de Saint-Cloud. C'est très intéressant pour moi parce que ça me permet d'avoir cette proximité avec les armes ici, dans un milieu qui est quand même assez urbain, mais qui me rapproche de cette nature-là. Mon métier aujourd'hui, c'est sculpteur sur bois, c'est sculpter la matière, sculpter la matière bois et par définition, sculpter aussi les arbres, leur donner vie, essayer de les valoriser le plus possible, essayer de redonner un peu cet amour que j'ai pour eux. Ce sont des pièces qui sont beaucoup inspirées d'objets minéraux, d'objets végétals. Il peut y avoir beaucoup d'influence. Dans ce contexte-là, la ville de Paris, elle permet d'avoir une ouverture sur le domaine de la culture qu'on n'a pas forcément dans d'autres contextes. Notamment le contexte rural, donc c'est un contexte plus difficile pour pouvoir trouver sa matière première, mais en tout cas qui est une source multiple d'influence, de créativité, d'inspiration, par la ville, particulièrement par la ville de Paris, par ses musées, par ses bâtiments, par son architecture, par sa vie, par son histoire. C'est une grosse influence pour moi d'être ici, à Paris, et d'être né ici. Je le considère comme une chance dans mon parcours créatif. Je suis Maxime Pérol et je suis sculpteur sur bois.